salut à tous alors aujourd'hui on va voir un petit peu ensemble mon aquarium après quatre semaines que je ne me suis pas occupé voir un petit peu ensemble l'évolution donc on est parti on ne perd pas de temps et on y va alors qu'on se retrouve pour cette petite vidéo sur mon aquarium qui a tourné pendant quatre semaines sans que je m'en occupe parce que j'étais parti en vacances au vietnam donc au passage mettrai des petites vidéos un petit peu des poissons qu'il y a là bas c'est pas la france de l'écart puis les prix non plus un donc on verra ça un petit peu par la suite mais là on va déjà rien un petit peu l'évolution ensemble donc là on vous pouvez voir les noramani sont encore ici bon par contre j'ai vu que j'en ai pu que si ça il manque deux à l'écuivrer toujours ici un qu'on pouvait voir l'aquarium bien sûr a bien poussé un qu'on pouvait voir les crypto énorme feuilles d'anubia et la mousse de java voyez c'est bien développé un oui on avait un petit bourgeon vert donc elle s'est bien plu pour dire que pendant la quatre semaines j'ai pas bien l'eau n'a pas été changé il y avait juste des rajouts d'eau c'est tout voilà une personne venait et m'a rajouté de l'eau dans l'aquarium pour pas que ça s'évapore trop parce que le problème d'un bac ouvert ça s'évapore rapidement donc ça c'est le problème donc c'est pour ça une personne venait s'occuper de ça par contre dans les quatre semaines bien sûr au bout de la deuxième semaine à peu près je lui ai un souci la pompe il n'y avait plus de puissance de dion parce que vous voyez on va pas bon peut-être berbouard parce qu'il ya beaucoup de faune on va l'aura pas bien c'est oui je mets une petite photo voilà c'est une crépine voyez en petite maille donc il ya pas mal de vieilles mousses de java bourré foutu etc qui s'est accumulé dessus donc ça fait un bouchon à ça moins aspiré à l'intérieur il ya une algue marron qui s'est accumulé aussi et bah c'est puis ça a bouché la pompe et puis et puis de puissance du tout il y avait il y avait un gros voile blanc qui s'était fait au dessus donc pas bon du tout on voit le blanc qui s'était fait à la surface de l'eau ce n'était pas bon du tout voilà donc toujours bien sûr se partent en vacances moi je vous conseille que quelqu'un vienne moi comme là tous les deux jours venait voyez les poissons étaient nourris tous les deux jours une personne venait il les nourrissait un coup tous les deux jours et c'est très bien donc voilà moi je vous conseille vraiment qu'on parte en vacances comme ça c'est longtemps comme moi qu'une personne vienne au moins tous les deux ou trois jours minimum parce que c'est pas bon du tout c'est pas bon du tout d'envoyer là les moments que j'avais quelqu'un venait parce que une pompe comme ça qui tourne plus là c'était ce serait l'hécatombe dans l'aquarium niveau des poissons et c'est donc voilà un petit peu un pour ça le seul souci que j'ai eu voilà ça a été sans donc la personne je la remercie elle m'a nettoyé la pompe bien sûr pour que l'a fait redémarrer voilà un plan là où j'ai vu aussi que le chauffeur et le niveau les ventoules se sont décollés faudra que je recolle ça bon bien sûr dès que je suis rentré le dimanche directement j'ai enlevé 20 litres d'eau tout de suite a vu que pendant quatre semaines l'eau a été la même c'est pas bon donc j'ai enlevé et j'ai fait un bon renouvelage de 20 litres d'eau pour bien remettre l'aquarium d'aplomb comme ça tranquille vous pouvez voir là les noramani voyez il ya les 600 ans voilà malheureusement j'en ai perdu deux voyez gens rien à deux que je vois plus voilà donc après les pandas j'ai vu qu'ils sont encore là où il y en a ici voilà il a taillé j'ai vu qui encore les léopards il ya les deux ans et russe j'ai vu par contre je ne vois plus je passe il encore vivant c'est mon cuivre et oui le cuivre et qui était souvent ici voyez là je sais pas je le vois pas donc après il était encore là où je sais pas mais voilà donc voilà un petit peu un niveau de ça on met sur la personne j'avais dit de regarder le thermomètre que que le chauffage tourne donc là on peut voir qu'il tourne il y avait du orange à 5 secondes oui là il se couper donc pas de soucis là dessus sinon bas l'évolution vous pouvez voir les plantes bien poussé un là il ya un peu dalle qui s'est installé donc ça c'est pas très grave comme je dis moi je m'en fous de ce côté là je regarde pas trop la mousse de java c'est bien développé pendant mon absence j'ai vu ça donc moi j'ai rajouté de la feuille dès que je suis rentré bien sûr voilà là vous pouvez voir la mousse de java voyez quand les petits bourgeons verts comme ça dessus c'est que ça pousse bien donc voilà vous pouvez voir que les crevettes sont toujours là les mini japonica 1 les malawa sont toujours ici un au passage il ya toujours mon araignée qui est là aussi un donc ça c'est bien c'est des moustiques ou qui viennent ils seront bouffés donc moi je la laisse ça fait vraiment naturel moi je laisse vraiment voilà donc au niveau de la pompe à la elle pousse bien bien sûr pour nettoyer tout un donc là faire attention à ce que vous avez une crépine comme moi faites attention parce que voyez ça se bouche assez rapidement c'est avec moi toutes les semaines là je la nettoie donc c'est sûr que je suis là moi je pensais pas que ça ferait ça c'est quand même une pompe assez puissante mais voyez au moins qu'avec quelqu'un qui était là niveau de la ramplette bien sûr fonctionne toujours bien vous pouvez voir pour dire c'est une aliexpress pas de problème majeur dessus les bandes led j'ai regardé effectivement ça n'a pas bougé c'est toujours cramé au même endroit un compéros a bien cramé et là mais ça fonctionne toujours voilà personnellement bon voilà éviter de mettre comme t'es doigt mais bon personnellement je j'aime et où je mets les doigts c'est un peu chaud voyez j'ai vu que c'est cramé quand même bon ça de ce moment ça risque rien mais bon pour être sûr voyez là aussi je vois que c'est un petit peu ça commence à un petit peu à se couper mais bon ça fait toujours le taf c'est le principal donc voilà un petit peu pour cette évolution un petit peu de l'aqua en passage et puis bien quand on part pour longtemps voilà le petit conseil je peux vous donner à fait attention si vous avez comme moi une petite grille anti crevette parce que malheureusement ça s'accumule dessus puis il a de la mousse de java donc ça je saurais je vais serrer prochain aquarium que je referai je ne mettrais plus c'est qu'elle avait l'aspiration je mettrais vraiment rien du tout un donc là je ferai vraiment quelque chose de mieux c'est en faisant qu'on apprend c'est ce qu'on a toujours dit nous voilà un petit peu un vous pouvez voir là bas il se cache là bas voyez ils sont contents et il faut leur petite vie voilà donc là on passe à je sais pas j'hésite déjà arrêter l'aquarium puis transférer un dans l'autre je sais pas j'hésite à l'arrêter je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à mettre un petit commentaire là dessus qu'est ce que vous en pensez que si je l'arrête et que je transfère dans l'autre ou si je laisse encore j'hésite déjà encore à le faire maintenant comme ça au moins je serai bien et puis comme ça je repars sur une bonne base j'hésite j'hésite un bon ça me fait j'ai un petit peu le mot je l'ai pas trop mais bon voilà ça fait un petit peu m'embête un petit peu on va dire voilà d'arrêter parce que je trouve qu'il est vraiment beau là qu'on pouvait voir mais bon voilà je vous demande votre avis au passage à vous pour les abonnés qui me suit ma chaîne n'hésitez pas à me dire qu'ils ont pensé que si je l'arrête et que je transfère tout dans l'autre voyez le léopard qu'est là on peut le voir voyez le beau léopard avec les pandas voilà bon je pense qu'effectivement mon cuivré a dû mourir voilà n'hésitez pas en tout cas à me dire vous êtes sur ma chaîne les abonnés 1 qu'est ce que vous en pensez si j'arrête l'aquarium là et que je transfère tout bien sûr de ce cas là dans l'autre avec une nouvelle décoration et c'est un nouveau sol etc ou si je laisse encore comme ça n'hésitez pas à me dire j'attends vos commentaires avec impatience donc n'hésitez pas donc maintenant je vous met quelques petites vidéos au passage des poissons que j'ai pu voir dans les animaleries au vietnam c'est là j'ai halluciné c'est c'est pas la france je vous le dis là qu'on peut voir sur les vidéos qui tournent derrière là en ce moment je vous parle des guppies 20 à 30 centimes le guppie quoi alors qu'en france un mâle c'est 3,50 une femelle c'est 2,50 c'est sûr ça change je vous parle pas des autres poissons franchement j'ai pas il n'y avait pas un poisson à 1 euro c'était allez 80 centimes 90 centimes peut-être aller des gros il y en avait peut-être des gros allez 1 euro 10 1 euro 20 mais vraiment tout ce qui est poisson basique qu'on achète ici en france qui est devenu cher franchement là bas 80 centimes 70 centimes franchement je me dis dommage que je pouvais pas les ramener dans la valise je vous parle pas de la nourriture la nourriture ici c'est 8 9 euros là bas vous payez ça à 1 euro la boîte donc voilà un petit peu vous avez pu voir les vidéos d'air oui c'est puis les poissons par contre s'en brassent ces petits aquariums c'est blindé dedans franchement on va bien voir là donc moi je vous conseille d'aller faire un tour franchement si ça vous intéresse à devoir du poisson etc d'aller faire un tour au vietnam ça c'est intéressant en tous les cas voilà je me dis une autre petite vidéo vite fait que j'ai pris avec mon téléphone je me suis pas trop attardé j'étais en vacances donc voilà je me suis juste quand même pour une petite vidéo pour mes abonnés vous savez verront un petit peu que c'est pas la france là il ya du choix je vous le dis c'est pas j'ai vu le choix je me suis dit voilà c'est incroyable quand j'ai vu les prix là j'ai j'ai sauté en l'air du purée c'est là qu'on voit que chaque pays est différent quoi voilà et quand moi je vous conseille si vous voulez voir un petit peu de poisson etc d'aller là bas c'est vachement intéressant comme vous pouvez voir sur ces petites vidéos donc voilà ma petite vidéo ça je fais ici donc n'hésitez pas bien sûr mais des petits commentaires c'est des petites questions encore cette vidéo n'hésitez pas bien sûr au passage si vous les fassent des vidéos n'hésitez pas aussi un posez moi les questions comme ça chez une vidéo avec la question vous avez n'hésitez pas comme ça on partage avec tout le monde moi j'aime quand c'est convivial quand j'ai déjà dit donc voilà n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur la vidéo et des commentaires pour faire une vidéo si vous voulez vous en fasse des questions vous auriez bien entendu ce n'est pas encore fait abonnez vous avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et on se dit à la prochaine allez ciao mes amis merci